Bienvenue sur Salam Vision Mesdames et Messieurs, c'est votre émission l'Afrique en marche L'Afrique en marche s'intéresse ce jeudi de la Confédération africaine de football, la CAF La CAF a déjà choisi son président Une rencontre qui s'est déroulée à huis clos, c'était à Rabat Il s'agit bien d'écrire le nouveau président de la Confédération africaine de football qui est éclavoussé par des malversations financières pendant des décennies L'ancien président, le malgache Ahmad Ahmad, a été destitué de ses fonctions Il était pointé du doigt accusateur d'escroquerie et de malversations financières C'est la raison pour laquelle il a été invincé par le tribunal d'arbitral international Ahmad Ahmad sera bien et bien remplacé par qui ? 4 candidats sont en lice Le Sud-Africain, le Sénégalais Maître Ogui Saint-Senghor Le Mauritanien Ahmed Yahya et l'Ibaïen Jacques Hanouna Jacques Hanouna s'est désisté Ahmed Yahya s'est désisté également Maître Ogui Saint-Senghor Un président a été élu, il s'agit bien du Sud-Africain C'est le milliarder Sud-Africain qui a été élu en compagnie de ses proches collaborataires Ils ont dit que le Sud-Africain dirige la Confédération africaine de football Maître Ogui Saint-Senghor sera le premier vice-président Le deuxième vice-président, Ahmed Yahya de la Britannie Jacques Hanouna sera le conseil spécial du nouveau président de la Confédération africaine de football La CAF doit donner le bon exemple Une Confédération africaine qui appartient à tous les Africains Fini ce qu'on appelle des intérêts crypto-personnels Et ce qu'on appelle des malversations financières Il est temps de structurer et de réhabiliter la Confédération africaine de football Nous disons non également à l'ingérence de la FIFA C'est la Fédération internationale de football associée Qui n'a aucune loi de nous dicter et de s'immiscer sur les problèmes de la CAF Nous lançons un appel au nouveau président de la Confédération africaine de football Le Sud-Africain et ses proches collaborateurs de jouer le jeu Dans la sérénité, la clairvoyance et la stabilité financière Il n'est plus question d'aller vers des intérêts crypto-personnels La CAF a besoin d'une bouffée d'oxygène La CAF a véritablement besoin de ce qu'on appelle une politique objective Et une politique cohérente Pour sauver ensemble le football africain Nous lançons ce défi au nouveau président de la CAF Et à toutes les Confédérations africaines de football Que ce nouveau président et cette nouvelle structure Vont aller aux proches des populations africaines Doivent aussi prendre des responsabilités Pour organiser de bonnes calmes Ce qu'on appelle une bonne coupe d'Afrique La balle est dans le camp Du nouveau président de la CAF Et de ses proches collaborateurs Félicitations à Maître Ogui Saint-Senghor Qui était très senti présent dans la CAF Mais hélas, le destin l'a voulu Que le milliardaire sud-africain puisse juger ses conférences africaines de fouet L'Afrique a véritablement besoin des infrastructures sportives Notre continent reborge beaucoup de professionnels Beaucoup de jeunes talents Il est temps de nous édifier Il est temps également Que les Africains puissent respirer D'une haute nouvelle Et de football squarant et pacifique Et hélas, la FIFA doit s'occuper de ses propres intérêts Pour aller de s'ingérer sur les questions africaines Et nous lançons toutes nos félicitations Aux sud-africains Et à tous les pays membres De la Confédération africaine de football De relouer d'efforts De resserrer leurs mains Et de tous Afin que nous puissions bâtir Une bonne confédération africaine de football Et félicitations Au nouveau président de la CAF Moi qui Dix-Germieux L'inan la CAF Pour la Confédération africaine de football Amélie le président de la CAF Perence C'est comme un milliardaire sud-africain On est un comptable dans la discussion Et quand je suis le premier vice-président Je suis le maître Augustine Senghor Tout ce qu'il demande Il y a à mon oublancaie Il y a les thờiRAC Que je conseille en confédération africaines de football Mais il y a l'entour du coup Sud-africain de l'iquidaut Je suis le premier vice-président Deuxième vice-président C'est le maïtanier Ahmed Again Le conseil spécial vous présente la CAF, c'est l'Ivarien Jacques Anouma. D'ailleurs nous présente la CAF. Je pense que les CAF ont été dans une galanque et nous avons été décrétés. Je pense que les CAF ont été sauvés la Confédération Afrique de la foule. Je pense que les CAF ont été sauvés dans la Confédération. Nous avons été décrétés par la CAF. La CAF est une grande chose qui a été décrétés par le football africain. Nous avons été décrétés par des intérêts culturels personnels. Nous avons été décrétés par la Confédération Afrique de la Foucaire. Nous avons été décrétés par le sud-africain avec ses proches collaborateurs. Nous avons été décrétés par la CAF. Nous avons été décrétés par des moyens financiers et logistiques. Nous devons faire le football africain. Nous devons faire des défautes d'Afrique. Nous devons faire des infrastructures sportives. Nous devons faire, 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 faire. Pour renforcer le professionnalisme sur le continent africain. Je pense qu'on a dit qu'elle a dit qu'elle n'a pas d'escroqué, qu'elle ne soit pas d'escroqué, qu'elle ne soit pas d'escroqué, qu'elle n'a pas d'escroqué. Nous sommes aussi de la Confédération Afrique de Football. Pour la FIFA, fédération de football international, nous avons fait des accords au niveau de la CAF. Nous sommes venus à la Fédération Afrique de la Fédération Afrique. Je vous remercie de vous, les Mauritaniens, Libariens, Jet Hanouma. Ce sont des gens d'expérience. Nous avons des gens qui sont très nombreux. Nous sommes venus à la Fédération Afrique de la Fédération Afrique. Nous avons fait la Fédération Afrique de la Fédération Afrique pour assurer l'Afrique, et nous avons fait les fédérés en France. C'est pour nous que l'Afrique est en marche. En 2019, nous avons fait la Fédération Afrique de la Fédération Afrique. Nous avons fait la Fédération Afrique pour préparer des camps de la Fédération Afrique. Il a été évoqué au niveau de la Confidence d'Afrique et au niveau de la Confidence d'Afrique. Il a aussi le président de la FIFA, Juan Enfantino, qui a appelé la CAF, qui a été évoquée à la Confidence d'Afrique et d'imposer la Confidence d'Afrique. Les CAF ont été autonomes et ont été exploitées et ont été évoquées. Pendant des années et des décennies, CAF ont été évoquées à la Confidence d'Afrique et à très bientôt.